J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Galate au chapitre 5. Oh, 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 tombe pas, tombe pas, prends ton temps, prends ton temps, c'est pas grave, on n'a pas commencé encore. C'est long, il ne faut pas casser l'autre. Je réfléchissais sur l'année 2016, probablement comme vous tous, et j'ai réfléchi aussi sur l'année 2017. J'ai réfléchi pour ma vie, j'ai fait le point dans ma vie, et j'ai aussi fait le point pour l'Église. J'ai regardé à la lumière des Écritures, où est-ce que j'en étais, où est-ce que je croyais qu'on en était aussi en tant qu'Église. Je regardais dans la parole de Dieu des choses évidentes que le Seigneur veut qu'on soit et que Dieu veut qu'on ait. Et également dans ma propre vie, clairement. Et je ne vous mentirai pas que la conférence a comme un peu influencé ces pensées-là. En fait, ça allait dans le même sens. La réflexion a déjà été entamée depuis plusieurs mois. Même, je dirais, plusieurs années dans ma vie. Souvent, je vais lire des biographies, je vais rencontrer des gens, je vais entendre des histoires de gens qui font des choses remarquables, puis je fais « aïe aïe ». Un des messieurs qui était à la conférence nous racontait qu'il était dans un groupe, dans une place au Moyen-Orient où c'est 100% musulman. Il était dans un groupe et là-dedans, évidemment, c'était un groupe de chrétiens, de missionnaires qui étaient là-bas pour les évangéliser. Et puis, il y avait deux amis, lui avait son ami, puis à un moment donné, son ami s'est fait enlever. Puis, lui, il dit, quand on s'en va là-bas, on le sait, c'est les risques du métier, c'est les risques d'être un disciple de Jésus-Christ. Tu t'en vas là-bas, pour sûr, tu reviens. Si tu reviens, tu ne reviens pas, il va souvent à un morceau, puis c'est correct. Et à un moment donné, il a reçu dans sa boîte aux lettres une enveloppe, et excusez-moi si c'est un peu graphique, mais je ne m'excuse pas tant, c'est la réalité. Puis, dans l'enveloppe, il y avait une photo d'un terroriste avec la tête de son ami. Puis, en parler, il était vraiment tout émotionné, c'était un de ses meilleurs amis. Et là, moi, ça me rappelle, j'en me ramène, je me dis, « Ouais, 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 on est-tu bien au Québec, hein? » Mais je ne me dis pas juste ça, je dis, « Ce gars-là, il est resté là-bas. » Puis, c'est un monsieur qui a plus de 60 ans, il reste dans ces pays-là. Comment ça que quelqu'un qui est bien constitué, qui est clairement très intelligent, va dans un pays où est-ce que tu t'en vas, que tu risques de te faire tuer, son ami s'est fait tuer, il y a plein de monde qui se font tuer pour leur foi, ils se font martyriser. Où est-ce que les fils ne se touchent pas dans sa tête? Pourquoi moi, je ne suis pas de même? Je lis les actes des apôtres, mais je me dis, « Je ne suis pas vraiment de même. » C'est clair, on n'est pas tous appelés aux mêmes choses, puis souvent, on va prendre des choses qui sont grandioses, comme celles que je viens de vous dire. On va prendre des histoires des gens qui ont traversé le monde quasiment sur les mains, puis ont fait des choses extraordinaires, puis là, c'est les pires péribissies. Mais ça, on n'est pas tous appelés. Il y a beaucoup de M. et Mme Tout-le-Monde dans l'Église de Christ. On n'est pas tous appelés à ça. On n'est pas tous équipés pareil. Dieu même nous le dit, il y en est équipés d'une certaine façon. D'autres façons, ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à aller prêcher là-bas. Donc, c'est clair. Ou même ici, de prendre, d'avoir un ministère public. On n'est pas tous équipés de la même façon. Donc, ce n'est pas bon de se comparer et de dire, « Ah, lui, il y a vraiment quelque chose que moi, j'aimerais avoir. » On ne fait pas ça. Parce que si Dieu avait voulu que je l'aie, je l'aurais. Mais je ne l'ai pas. « Ah, lui, il y a un ministère, moi, je ne pourrais jamais faire ça. » Mais Dieu ne te l'a pas demandé. C'est vrai que tu ne pourras pas le faire. C'est vrai. Mais il y a une chose, par exemple, qui devrait être pareille chez tous les chrétiens, peu importe l'ère dans laquelle on a existé depuis 2000 ans, peu importe où est-ce qu'on vient, il y a quelque chose qui devrait être une règle générale. La passion pour Jésus-Christ. Ça, ça devrait être universel chez les chrétiens. Une attitude d'obéissance, l'humilité de vouloir se soumettre à ce que le Seigneur Jésus-Christ veut de nous. Ça, c'est peu importe ce qu'il nous demande. Mais cette attitude-là de dire « Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes de faire, là où est-ce que tu veux que je sois. » Ça, c'est chez tout le monde. Le désir d'être engagé, le désir de perdre sa vie, peu importe où on est, peut-être pas littéralement, pour pouvoir l'investir dans le royaume de Dieu. Ça, c'est universel. Est-ce que la maman qui reste à la maison, le simple travailleur qui va travailler à tous les matins, ou le jeune qui va à l'école, ne peut pas avoir la même disposition que les autres chrétiens qui sont plus publics? Non. Jésus a dit « Soyez comme des petits-enfants. » Mais ce n'est pas. Jésus voulait, il était interpellé. Il interpellait, il se tenait avec les gens simples, justement. Donc, on parle de disposition de cœur. La maman qui était à la maison, qui a un sein inutile. Non, pas en tout. Ou le travailleur dit « Moi, je fais juste travailler. » Non, pas du tout. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. La question, c'est « As-tu la disposition de cœur? » Il y a un des versets dans Jacques, chapitre 5, verset 7, qui me fascine, où ça nous parle que Élie, le prophète Élie, était de la même nature que nous. Attends un peu, là. Si vous ne connaissez pas Élie, c'est un grand prophète qui a fait des miracles incroyables. Il a fait descendre le feu du ciel. Il a ressuscité. Hé, attends un peu, là. Élie. Et Dieu nous... Il juge bon de nous dire « C'est un gars ordinaire, là. » Capotez pas tout sur Élie, là. Élie, c'est un gars comme vous autres. Moi, c'est comme... Non, non. Élie, c'est comme Paul. Paul est... Non, non, non. Dieu prend le soin de nous dire « C'était du monde ordinaire. » On n'est pas appelés à la même chose, mais on est tous ordinaires de la même manière. On peut avoir toutes la même disposition de cœur par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. Spurgeon a dit « Nous avons tous le même esprit. » Ainsi donc, nous pouvons avoir la même disposition de cœur parce que le travail de l'esprit va dans la même direction à ce qu'on ressemble à Jésus-Christ. Donc, l'Esprit-Saint fait la même job en moi qu'en vous. Peut-être pas en même temps de la même manière, mais il fait la même job. On s'en va dans la même direction. Donc, la disposition de cœur devrait être la même. C'est à propos du cœur. Tout est à propos du cœur. Pas où est-ce qu'on est puis qu'est-ce qu'on fait. Comment est mon cœur? Comment mon cœur réagit à l'œuvre de l'Esprit-Saint? Nous avons tous, si vous êtes sauvés, nous avons tous la même mesure de l'Esprit-Saint. La question, c'est comment on réagit face au travail de ce même esprit-là. Ça, c'est pas tous pareil, par exemple. Puis là, je change totalement de ton. Ça me fait penser à ma rabbit que j'ai eue quand j'avais 17 ans. Je parle pas d'un lapin. J'avais un Volkswagen rabbit. De mémoire, c'était une 84. Oh, mais quel bolide que j'avais! Je me souviens très bien, elle était noire. Pour moi, c'était une voiture de rêve, une petite voiture nerveuse, puissante, ultra-maniable, test sport, et que je l'aimais, même si on était en 94, le char avait au moins 10 ans. C'était un vrai plaisir à conduire. Je vous le dis, là, c'est probablement une des voitures où j'ai eu le plus plaisir à conduire de toute ma vie. C'était incroyable. Un soir, une de mes amies avait besoin de l'auto. Je lui prête les clés, puis je lui dis, bien, prends mon char. Super, elle conduit mon char. Je fais confiance, je ne pose pas de questions. À un moment donné, je reçois un téléphone et elle me dit, je suis en panne. Je lui dis, non, non, tu n'es pas en panne. Elle dit, oui, oui, je suis en panne. Je lui dis, non, non, tu n'es pas en panne. Elle dit, oui, oui, je suis en panne. Hé! C'est mon rabbit, ça, là. Je ne suis pas attaché aux choses matérielles, mais c'est mon rabbit. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Mais elle ne dit rien. Il est juste arrêté comme ça. Je lui dis, bien, un char ne s'arrête pas de domaine, mais en tout cas, pas celui-là, parce que c'est le mien. Donc, je m'en vais, je prends une autre voiture, je m'en vais là-bas et je regarde le char. Moi, je rouvre le hood, je regarde, bien oui, il y a un moteur. Comme tous les chars, je regarde le moteur et je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas mécanicien. Je regarde en dessous, ça ressemble à un tout de char. Je n'ai aucune idée de quoi faire, mais je regarde pareil. Ça va bien. En me penchant en dessous, je passe proche du truc pour mettre du gaz. Ça ne sentait pas le gaz, pas en tout. Ça sentait le diesel. Ça, je sais faire la différence entre du diesel et du gaz, par exemple. Je dis, mon char, c'est le diesel. Quelle couleur était le rabinet? Je ne me souviens pas la couleur qu'elle m'a dit, mais c'était du diesel. Je dis, si je comprends bien, tu as mis du diesel dans mon rabit. Je dis, je comprends pourquoi il y a un char arrêté. C'est un char qui fonctionne à l'essence. Aussi extraordinaire que l'auto était, si tu mets du diesel dans ton char, il y a quelques petites choses qui vont arrêter de fonctionner comme le moteur. Je pouvais m'asseoir dedans. Ça était pareil. Il n'y avait pas de son du moteur, par exemple. Je pouvais avancer, sauf que je le pousse. Mais le char ressemblait à toutes les autres voitures. Ça apparaissait sur le bord du chemin de même. Ça apparaissait tellement bien, mon char. C'était vraiment une belle voiture. Je l'aimais énormément. Mais quand tu mets le mauvais produit dans le système, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça vient comme neutraliser. Ça vient jammer. Peu importe le mot que vous voulez mettre là, à l'avance, ce n'est pas. Quand je regarde mon histoire de rabit, je regarde à la vie chrétienne, je vois des grands parallèles avec la disposition de cœur qu'on peut avoir. si on donne de la cochonnerie à notre char, ça ne va pas avancer. Si on donne de la cochonnerie à notre âme, ça fait le même job. Si on se remplit de diesel, ça ne fonctionnera pas. On ne fonctionnera pas comme on est supposé de fonctionner, même si on ressemble à l'extérieur de la même affaire. Trop souvent, c'est le mauvais gaz qu'on met. Trop souvent, c'est cette conception-là que ça tout va bien, mais dans le fond, il n'y a rien qui fonctionne. C'est ça qu'on regarde. Les dispositions de cœur. On est dans Galates chapitre 5, verset 17. Ce matin, je vais vous enseigner quelque chose que vous savez tous, que je sais. Je n'ai pas la prétention que ça va être ultra profond, que vous allez apprendre toutes des nouvelles choses. Ce n'est pas mon mandat. C'est le premier message de l'année. Mon but ce matin n'est pas de vous enseigner des nouvelles choses, mais de se rappeler une vérité. Une vérité qui peut changer notre vie, qui peut avoir un impact pour l'éternité. Donc, chapitre 5, verset 17. « Car la chair a de désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Il y a un problème. Il y a un conflit entre la chair et l'esprit. Il y a un conflit de royaume ici. Souvent, vous m'entendez parler de notre propre royaume. On va en parler un plus ce matin. Ici, on parle que la chair a des désirs contraires. La chair a des désirs. C'est quoi ça, la chair? Laissez votre main dans la galate. Laissez votre main dans la galate et j'aimerais vous inviter à venir avec moi dans Éphésiens. Ce matin, on va tourner quand même passablement. Éphésiens chapitre 2, le livre, tout de suite après. Éphésiens chapitre 2, verset 1. C'est quoi ça, la chair? Je vous lis un passage que vous connaissez tous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, la chair a des volontés. Ça nous parle ici qu'on avait des volontés. La chair a des volontés, a des désirs qu'on a vus dans Galate 5, a des convoitises. Quand on parle de la chair, on est en train de parler de la tour de contrôle de l'être humain. Quand vous lisez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la chair, c'est la tour de contrôle, votre tour de contrôle, ma tour de contrôle, la tour de contrôle de tous les êtres humains. C'est la chair qui va dire « Je veux ça. » C'est la chair qui va dire « Hey, t'es vraiment pas si pire que ça. » C'est la chair qui va dire « Là, il faut que ça se passe comme toi que tu veux. » C'est la chair qui va dire « Oh, hey, son gazon, lui, il est beaucoup plus vert que le tien. Il me semble que tu devrais… » Peu importe. C'est la chair qui contrôle notre vie. Et ça, on en a tous une chair et ça fonctionne tous de la même façon. Dans ce passage, ici, qu'on a devant nos yeux dans l'Ephésien, l'homme nous est décrit d'une façon dramatiquement négative. Ça nous parle qu'on est mort au verset 1, qu'on marche selon le train de saumonde au verset 2. Ça nous parle qu'on est des enfants de colère, des enfants de rébellion. Ce passage est vraiment, vraiment clair. la chair, la tour de contrôle de chaque être humain n'a rien à voir avec Dieu. La tour de contrôle n'envoie jamais de message vers Dieu. Non, 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 mais vraiment pas. Regardez le gros contraste ici. On a vu les trois premiers versets qui nous démontrent la dépravité totale de l'homme, à quel point l'homme est totalement corrompu. Puis regardez verset 4, « Mais Dieu ». Il y a un gros contraste. « Mais Dieu ». Verset 5, « Nous étions morts par vos offenses, par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. » Donc, on était morts, verset 1 à 3, « Mais Dieu nous a rendus vivants, » verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble. » « Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc, il y en a un qu'on est des enfants de rébellion, puis l'autre, on est vivants. Il y en a un qu'on est mort, puis l'autre, on est ressuscités. Il y en a un qu'on marche selon le train de ce monde, et l'autre, on est assis au ciel. On parle de deux royaumes totalement, mais totalement séparés et rien à voir. La chair est en contraste avec la vie de Dieu. Galates, chapitre 5, verset 19. Donc, on va regarder, on continue dans ce que c'est la chair. Galates 5, verset 19. « Or, les œuvres de la chair, donc ce que la chair produit, le genre de signal que ça donne, la volonté qu'ils ont, sont évidentes, c'est la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secs, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. » Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'héritent point le royaume de Dieu. C'est gros. La chair ne dirige jamais l'être humain vers Dieu. Jamais. C'est pour ça que dans Romains 3, 10, 11, ça nous parle qu'il n'y a personne qui cherche Dieu, il n'y a personne qui est bon, il n'y a pas un juste. Tout le monde vit selon la chair. En fait, si on étudie un peu les listes, on a une liste ici, verset 19 à 21, des listes de choses que produisent la chair. Il y en a dans un corinthien, il y en a dans beaucoup de livres de la Bible que la chair produit. Dans les fées, il y en a encore il y en a plein. Il y a toujours quelque chose en commun lorsqu'on regarde les listes. Moi. Le point central des listes lorsque ça parle des œuvres de la chair, c'est moi. Tout est centré sur moi. Je suis le roi. Tu sais, quand on regarde, on prend un corréle ou une dispute, est-ce que vous corrélez souvent tout seul, vous autres? Moi, d'habitude, quand je me corréle, il y a deux personnes. Et normalement, quand je me corréle, je ne suis pas en train de dire, non, je te dis, tu as raison. Je te le dis que tu as raison. C'est toi qui es bon, c'est toi qui aimes, c'est toi qui... Je te le dis que tu as raison. Vous autres, ça ressemble à ça, pour que je qu'aime? Non, non. Le but, c'est que l'autre pense comme nous. Le but, c'est que l'autre comprenne ce que moi, je pense, que le but, c'est qu'il me serve un peu plus qu'à face. Non, non, ça ne te trape pas pour moi. Non, 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 ça, ce n'est pas de l'impureté sexuelle, ça, c'est la pureté. L'impureté, c'est quoi? Non, je respecte tellement les femmes. Je ne veux tellement pas dégrader les femmes. Non, non, je veux rester... Ce n'est pas ça pour tout. C'est quoi? Non, là, je vais me gâter un petit peu, je vais regarder. Moi. Ah, prenons de... Prenons, 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 prenons... Le chialage. Hé, on est-tu bien? Hé, je suis assez tanné d'être bien de même, moi. C'est quoi le chialage? La situation dans laquelle je suis présentement, je ne l'aime pas. Elle n'est pas assez confortable pour moi. Parler des autres, c'est rare négativement qu'on me dit, là, je suis tellement déçu de cette personne-là, elle est parfaite. Non, non, on se donne le droit de la juger. Tout l'hélice, on peut prendre tous les péchés. Le point central, c'est que ça me met en valeur et ça cale les autres. D'une façon ou d'une autre. La chair, c'est la tour de contrôle qui fait en sorte que notre royaume est prospère, que le roi est bien. Chacun d'entre nous, il y a une tour de contrôle qui s'appelle la chair qui va faire en sorte que notre vie va le mieux possible et qu'on est le moins contrarié possible. On a tous de même, on a toutes la même chose et ça s'appelle le péché. Si vous n'êtes pas pécheurs, vous n'êtes pas de même. Tous ont péché, donc on est tous de même. ce n'est pas surprenant qu'au verset 17, ça nous dit qu'il y a un conflit. Il y a un conflit. Laissez votre main dans la galette, vous êtes avec moi, on retourne dans l'Ephésien chapitre 1. Parce que, à un moment donné, il y a un deuxième royaume qui rentre en compte, le royaume de Dieu. Verset 13, chapitre 1, « En lui aussi, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, donc j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. » Qu'est-ce qui est arrivé après? Vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quand une personne reconnaît la majesté de Jésus-Christ, quand une personne reconnaît son état pécheur qui est condamné devant Dieu puis réalise que Jésus-Christ l'agneau de Dieu est venu lui ôter ses péchés et qui est ressuscité. Quand quelqu'un comprend ça, qu'il met sa confiance dans l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire lorsqu'il croit, Dieu lui donne son Esprit-Saint. Il est scellé d'un seau. Maintenant, tu m'appartiens. Venez avec moi dans 1 Corinthien, chapitre 6. Et ça, c'est tellement glorieux. Dieu nous donne son Esprit-Saint. 1 Corinthien, chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit est en moi. Je suis son temple, je suis son habitacle, je l'ai reçu de Dieu pour que vous ne vous apparteniez plus à vous-mêmes car vous avez été rachetés à un grand prix. Le sang de l'agneau, les souffrances qu'il a vécues, c'est le prix qu'il a payé Dieu pour nous acheter. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand une personne devient sauvée, il accepte un nouveau roi. Et verset 20, ça nous dit un roi qu'on doit maintenant glorifier. Et c'est là que ça se casse. C'est là que le bas blesse. Les enfants de Dieu appartiennent à Dieu. Ils viennent de changer de famille. Ce n'est plus des fils de rébellion, ce n'est plus des fils de perdition, c'est maintenant des enfants de Dieu. Il y a eu un changement de royaume ici. J'espère que vous avez gardé votre main dans Galates, Galates chapitre 4. Et verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils lequel crie « Abba, Père! » Là, on est rendu avec un méga conflit. Ma chair me dit « Tu es roi. » Et étant donné que tu es roi, tu ne laisseras personne te dire le contraire. Écoute, mon champion, tu fais ce que tu aimes, tu es d'une valeur incroyable. On a tous ça. Et là, quand j'accepte le Seigneur, il y a une nouvelle voix qui me crie « Non, non, à tapeu, tu es un enfant de Dieu. Glorifie Dieu. » À tapeu, là. Jésus est mort pour tes péchés. Maintenant, tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Dieu. Deux royaumes. Le royaume de la chair, moi, et le royaume de l'esprit, Dieu. Je sais qu'on tourne beaucoup, mais juste pour nous démontrer un peu l'ampleur. Venez avec moi dans Romain chapitre 7. Laissez votre main dans Galates, on va y revenir régulièrement. Romain chapitre 7. Romain, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. L'apôtre Paul, apôtre par excellence, missionnaire par excellence, il a écrit la grande majorité des livres du Nouveau Testament. Bref, ce n'est pas un pied de céleri. lui s'est fait enseigner directement par Jésus, par révélation. Mais il y avait un problème. Il y avait deux royaumes en dedans de lui. Il y avait deux voies. La voie de l'esprit et la voie de la chair. Verset 15. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que j'haïs. » Il y a une dualité en dedans de lui. Ça le travaille. Au verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux. J'aimerais ça obéir. J'aimerais ça faire le bien. J'aimerais ça faire avancer le royaume de Dieu. Et je fais le mal que je ne veux pas. Mais j'écoute la chair. Mais je ne veux pas écouter la chair. » Puis au verset 24, ça dit « Misérable que je suis. Qui va me libérer de ce corps de mort? Qui est-ce qui va me libérer de la chair? Je suis-tu assez tanné d'écouter la chair? » Ça, c'est Paul qui parle. Il tendrait de mettre son cœur sur la table. Ça nous démontre à quel point c'est une lutte, c'est une bataille, c'est une guerre. infernale. Quand ça nous parle au chapitre 5, 17 de Galate, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » On est en train de parler de ça. Je veux faire le bien, mais je me reviens toujours à la chair. Je ne veux pas écouter la chair. Je veux écouter l'esprit. Ah, ça travaille. C'est de ça qu'on est en train de parler. Le plus grand champ de bataille qu'il y a dans l'univers, c'est entre nos deux oreilles. Ça, vous comprenez ça, c'est important de comprendre. Le plus grand champ de bataille qu'il y a dans tout l'univers, en ce qui me concerne, c'est entre mes deux oreilles. Et c'est entre vos deux oreilles, vous aussi. J'adore quel roi? C'est la plus grande question. Quel roi que je suis en train d'adorer? Le roi Moan, le roi Simon, ou est-ce que tout est centré sur moi, ou bien non, je suis en train d'adorer Christ. C'est-à-dire, tout est pour lui, tout est pour les autres. Verset 22 de chapitre 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont tous des choses que l'esprit fait en relation avec les autres. Méga conflit. Méga conflit. Deux royaumes dans ma tête. Il y en a un que je suis roi, puis l'autre, je ne suis rien. Je suis un enfant, je suis un esclave, un serviteur, je suis là pour adorer un autre roi. Maintenant, comment on fait pour combattre le combat? Parce qu'on a tous à le combattre. Si vous êtes chrétien, vous avez tous ce combat-là. Comment? Cette partie-là, probablement, vous l'avez juste déversé. Presque juste déversé. Verset 24, chapitre 5 de Galate. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Les sauvés ne répondent plus à leur tour de contrôle. Ils ont pris la tour de contrôle et ils l'ont anéantie. T'es crucifié. C'est mort. La chair, la tour de... Je ne t'écoute plus. Je ne vis plus pour moi. Les désirs... Je n'existe plus. Là, en théorie, on fait tout comme... Ah oui, oui, oui. Ma tour de contrôle. Ce qui fait en sorte que je veux bien être ici... C'est passion, c'est désir. C'est passion, c'est désir. On va dire, ah non, non, t'es en train de parler de pornographie. Non, 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 non. On va revenir en haut, les oeuvres, la chair, c'est quoi? Puis il y avait de la chicane là-dedans. Ce n'est pas juste des gros péchés dégoûtants. Non, parce que tous les péchés sont dégoûtants. Jésus-Christ est mort pour tous les péchés. Donc, quand elle nous parle de crucifier la chair, ses passions et ses désirs, c'est, j'ai plus de désir, j'ai plus de passion, si mon mollette n'existe plus, maintenant, mon oeuvre est pour le roi. Mon nouveau roi. Ça ressemble un peu comme chapitre 2, verset 20. Ça ressemble un peu à ça. Lorsque Paul le dit, là, il le dit d'une façon comme un témoignage. J'ai été crucifié avec Christ. Encore la même affaire. Jésus, es-tu mort sur la croix? Oui. Donc, si Paul était crucifié avec Christ, Paul est mort. Donc, Paul, ses passions, ses désirs, tout ce qu'il y a à propos de lui, ses ambitions, ses idées, ses droits, tout, c'est mort. C'est mort. Oui. Ça dit ici, plus loin, si Christ vit en moi, le nouveau roi, ça. c'est plus moi qui vit. c'est Christ qui vit. Si je vis, c'est Christ qui vit. Si je suis encore vivant, ma raison d'être, c'est par rapport à Jésus-Christ, maintenant. L'esprit me dit comment le glorifier et je vais le glorifier. Wow! C'est avec moi dans Romain, chapitre 6. On va en regarder plusieurs. Si je vis, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi, maintenant. c'est par rapport au roi. Maintenant, le roi veut se glorifier, je dis oui, parce que moi, je suis mort de toute façon. Donc, moi, je dis oui. Chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Dites non à votre chair. Quand la tour de contrôle dit, là, tu es en colère, là, tu parles contre lui. Lui, tu es-tu tanné qui te coupe parce qu'il conduit donc bien mal. Quand la tour de contrôle, tu lui dis non. Non, non, non. Tu ne livres pas tes membres au péché. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. À la place, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez vos membres comme des instruments de justice. À la place, il y a une autre voix qui me dit, fais le bien, honore ton Dieu. Jamais ne disent la même affaire. Je dis non à un puis je dis oui à l'autre. Donnez-vous vous-même offrez vos membres. Offrez à Dieu vos membres. Bien souvent, on pense que ça va tout passer par magique. Il y a des affaires de tout d'un coup je vais me lever le matin puis je vais devenir obéissant. Non, pas vraiment. Quand ça nous dit donnez-vous-même, donnez-vous vous-même puis offrez à Dieu vos membres. Moi, je dois dire oui. Je dois dire non à moi et oui à lui. Il y a quelque part que je dis non, je n'offrirai pas mon corps, je ne livrirai pas mon corps au péché, je n'écouterai pas ma chère. Et du même coup, il dit Seigneur, je veux t'honorer au travers. Seigneur, je veux faire ce qui est bon, agréable et parfait. Je veux t'honorer. Allez, venez avec moi au chapitre 12. Chapitre 12, verset 1. Vous le connaissez très bien. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice sain, vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils offraient un sacrifice, ce n'était pas le matin, ils étaient dans leur tente, ils disaient, bon, ce matin, on va leur offrir un sacrifice. Chéri, on va offrir un sacrifice. Oui, les enfants, on va offrir un sacrifice aujourd'hui. Oui, tout le monde, on offre un sacrifice aujourd'hui. Mais ils restent assis dans la tente. Non, 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 c'était pas ça. Quand tu allais offrir un sacrifice, tu sortais de ta tente, puis tu avais un troupeau de brebis, mettons, puis tu choisissais ta brebis. Ça ne se passait jamais tout seul. La brebis ne rentrait pas dans la tente d'une façon miraculeuse de dire, maintenant, c'est la brebis que tu vas offrir. Non, pas en tout. Il fallait qu'ils sortent, qu'ils choisissent la brebis puis qu'ils disent, ça, c'est la meilleure brebis. Non, c'est elle, la meilleure brebis. Je prends la meilleure brebis puis maintenant, celle-là, je l'offre à Dieu. Il devait prendre la brebis et il devait l'amener au sacrificateur. Il n'y a rien qui se faisait tout seul là-dedans. Je vais offrir ma vie à Dieu pour son royaume. Ça ne se fait pas seul. Je vous exhorte donc, frère, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. « Je dois dire non à mon royaume. » Ça nous parle ici, vivant, sain, agréable à Dieu. Je vais t'offrir quelque chose qui n'aura pas de trace dans mon royaume. J'ai dit non à mon royaume et je t'offre ma vie. Je t'offre ses pensées. Je t'offre pas d'une façon globale, d'une façon micro. Cette pensée-là, tu ne veux pas, je l'ai. Je t'offre mon droit de l'avoir. Je ne l'avais pas. Je t'offre ma vie. Chapitre 8, verset 13. Sachez une chose, on pourrait passer bien des heures à parcourir la parole de Dieu comme ça ce matin, à discuter de ce passage, à discuter de ce grand sujet-là. Je vais juste retirer les versets qui sont clairs. Chapitre 8, verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit et vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Il est là le nerf de la guerre. Faites mourir. Ça n'arrive pas tu seul. J'ai peur que bien souvent, on pense que ça va se faire tu seul. Faites mourir. Bien, je lis ma Bible à toi un matin, je prie, je fais ce que j'ai à faire. Fais mourir quelque chose. ça n'arrive pas tu seul. Tu ne peux pas offrir un sacrifice tu seul. Aller à l'église, ça ne fait rien mourir. Je dois dire non à la tour de contrôle. Je dois avoir la discipline de dire « Non, je ne veux pas penser ça. » Peu importe ce que ça veut dire. Je veux honorer Dieu. Faire mourir de même une action intentionnelle. Je prends contrôle de ma vie pour la crucifier. Ça se fait tout intentionnel. Paul disait « Je traite durement mon corps. » Allez voir dans 2 Corinthiens chapitre 12 ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne faisait aucun cas de sa vie. Ça veut dire qu'il prenait son corps puis il disait « S'il faut que j'annonce l'évangile puis que je me fasse lapider, j'y vais. » Parce que de toute façon, ma vie, elle n'en faut qu'un corps. Il y avait une décision ici. tout ce en nous veut qu'on soit assis sur le trône de notre vie, dans notre royaume. Croyez-moi, il n'y a personne ici qui dit « Ah non, moi j'aime ça mourir à moi-même. » Non. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui aime ça abandonner sa vie. Il n'y a personne qui aime ça crucifier. Tout en nous a envie d'avoir une bonne petite vie confortable. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je leur ai dit et je vais leur dire encore, il y a une décision intentionnelle de dire non. Je n'accepterai pas de penser ça. Peu importe ce que c'est. Ce n'est pas fini. Chapitre 12. J'ai juste lu le verset 1, mais il y en a d'autres versets dans ce chapitre-là. ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Encore une fois, il y a un sens de dire non à ta chair. Conforme-toi pas à ce que le monde veut. arrête de marcher comme un roi. C'est intentionnel. Non. Arrête de mettre du diesel dans ton système. Non. Puis souvent, il est là le problème. On se nourrit. Ça nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. On se nourrit du monde. J'ai comme quatre catégories que je voudrais vous partager ce matin. On se nourrit du monde. On se fait influencer par le monde. Jésus-Christ, dans le Jean 17, nous a dit qu'on était dans le monde, mais qu'on ne devait pas être comme le monde. Dans le psaume 1, ça nous parle de deux influences. Ça nous dit de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, mais plutôt de trouver sa joie dans la parole de Dieu. On se fait, on s'expose. Je parle de quelques idéologies ici. On vient à penser que notre carrière, c'est pour nous autres. à imaginer. Josué nous parlait tantôt que plus de la moitié de la population mondiale vit sur une pièce et demie par jour. Nous, on vient à penser que l'argent qu'on a, que Dieu, les richesses que Dieu nous donne, c'est pour nous. Il y a du monde qui meurt de faim et on fait comme, est-ce que c'est plate pour eux autres, hein? On fait ça. on va leur donner, on va leur envoyer 100 piastres. Quoi? Cette idéologie-là comme nous, on doit être confortable, nous, on doit avoir un bon plan de retraite. On est libre de faire ce qu'on veut avec ce qu'on a. Un instant, c'est pas vrai. Notre liberté, c'est d'aller adorer Dieu. Première catégorie, les idéologies. Divertissement. Laissez-moi être un petit peu ici arrogant avec moi-même. Fait que si ça vous pique, je suis en train de me piquer, OK? Si ça vous pique, c'est parce qu'on se ressemble. Ma vie est si peu intéressante que je dois regarder les autres vivre. Pas pire, hein? Il n'y a tellement pas d'action dans ma vie que je dois regarder les autres faire à semblant de vivre. Ouais. Parce que c'est bien plus le fun de regarder le monde se planter, puis la photo que lui a née, puis l'autre qui se fait ci, puis là, ça n'a pas d'allure où ce qu'il est rendu. Hé, puis là, tel programme, regarde, les autres, ils font ça de même, eux autres. C'est quoi la passe-t-elle de ta vie, puis la vie du monde qui t'entoure, c'est pas assez important? C'est drôle, hein? On se fait influencer, puis on se pose même pas les questions. On se pose, on ne connaît pas les points. C'est plate, ma vie. Hé, j'ai travaillé toute la journée, ma soirée, c'est plate. Je vais m'engourdir bien comme il faut, je ne vais pas penser à rien. Il me semble dire ça à Jésus. Là, toi, là, je veux une journée au travail, prends le bar. C'est drôle, dit le même, c'est... Je me sens peu moins légitime de scraper ma soirée. Hum. Plusieurs philosophies. Troisième catégorie. Je suis une victime. Si ça va mal dans ma vie, c'est la cause de quelqu'un d'autre. Ça, c'est... Adam et Ève avaient déjà commencé il y a quelques années de ça. Mes parents, mon école, je n'ai pas eu les mêmes privilèges. Ma femme, si je n'étais pas marié avec ma femme, imagineriez-vous ce que je serais rendu? Est-ce que je serais un grand homme si je n'avais pas ma femme? C'est pas vrai, je ne pense pas ça. Mais je l'ai déjà pensé, par exemple. Parce que c'est ça que ça fait des gens. Parce que c'est ça qu'on entend tout partout. J'ai des droits. J'ai des droits. Elle lit la Bible. Un après-midi, tu vas vite te réaliser. Explore l'évangile un peu. Tu n'en as pas de droits, mon champion. On n'en a pas. C'est drôle comment qu'on se fait bombarder. J'ai des droits. Non, je ne veux pas que ci. Puis là, je me fais donner des tickets, je vais le contester. Là, je paye trop de taxes. Hé, un instant. Mon boss, il n'est pas bon. Justement, il en parle de ton boss pas bon. Il en parle de tes taxes. Puis il en parle des gens injustes, des gouvernements injustes. C'est quoi que ça dit? Prends ton trou puis honore Dieu. Ça, c'est ma traduction à moi. Et ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Ce n'est pas pour moi. Si vous vous sentez piqué, comme je vous dis, c'est parce qu'on se ressemble. L'autre catégorie où est-ce qu'on se fait bombarder par le monde puis qu'on... C'est au niveau des relations. Souvent, j'ai parlé avec quelqu'un à un moment donné puis ils m'ont dit « Simon, c'est quoi toi le secret de ton couple? » J'ai lui dit la théorie de rendre ma femme heureuse et ma femme de me rendre heureux. C'est ce qu'on aspire, c'est ce que la Bible enseigne. La personne est dit « Non, 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 moi, ce n'est pas ça du tout. Non, 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 non. » Moi, mon but dans la vie, c'est d'être heureux. Et si tant et aussi longtemps que ma femme va collaborer à ça, ça va être ma femme. La journée que ma femme ne collaborera plus à ça. Bref, quand je vais me tanner, quand elle va vouloir faire à sa tête, je vais la flasher. C'est encore une fois, c'est une... je caricaturise. Ish. On peut prendre ça dans toutes les relations. Tant et aussi longtemps que ça va bien dans ma relation, tu vas être mon ami. Quand tu vas commencer à pomper mon air, ma patience, ma switch, elle se faire de tout le monde. Mais je vais te scratcher de la liste. Dans la Bible, qu'est-ce que ça dit? Aime ton ennemi, bénis ceux qui vous maudissent, colle-toi sur ceux que ça ne te tente pas. C'est fou comment c'est différent. Ne soyons pas dupes, frères et sœurs. Plus qu'on se laisse influencer par le monde, plus qu'on s'expose au monde, plus qu'on met du diesel dans notre système. Plus qu'on nourrit la chair, plus que c'est la chair qu'on va écouter. C'est simple. Si je mange gras, je mange salé, je vais être malade. Si je mange bien, je vais être en forme. Je peux vous donner 22 illustrations, mais je pense que vous avez compris le principe. Autre petite phrase que j'aime. Dieu ne nous demande pas d'être fort. Non, non, moi, je peux faire telle ou telle chose, je peux être dans telle circonstance, ça va être correct. Je suis capable de résister aux influences. Je suis fort. Dieu ne nous demande pas d'être fort, Dieu nous demande d'être saint. Dieu nous demande de fuir. C'est très différent, hein? Encore une fois, ça c'est ce que la parole dit. Fuis. Sois saint. Vous ne trouverez pas une place de dire « sois fort ». Non, non, non. Tourne-toi vers Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Encore là, je vais caricaturiser ici quelques-uns. C'est pas sur Facebook que je vais trouver la volonté de Dieu. Non. C'est pas à la télévision que je vais trouver la volonté de Dieu, à moins qu'il y ait deux émissions que je connaisse où vous pouvez. Je vais pléguer la bonne nouvelle et la parole vivante. C'est pas en écoutant le Doc Maillot que vous allez avoir une grande illumination sur comment gérer votre famille. C'est certainement pas sur YouTube que vous allez trouver votre joie. C'est pas quand je demande un conseil à ma voisine, qui ne veut rien savoir de Dieu, des conseils. C'est pas là que je vais savoir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pas là qu'on trouve ça. Jean 17, 17, Jésus nous dit « Sanctifie-la par ta vérité, ta parole est la vérité ». C'est la parole qui sanctifie. Dans Romains 17, 17, ça nous dit « Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est sur Facebook. » Non, sur Twitter, c'est pas la même raison. Elle vient de la parole de Christ. La foi suffisante pour que je me tourne vers Jésus-Christ et que j'abandonne ma vie se trouve dans la parole de Dieu. La foi suffisante de crucifier ma chair se trouve dans la parole de Dieu. Dieu, par son Esprit-Saint, va l'utiliser. Il va tout ce mix-là dans ma... Ça va construire ma foi. Qu'est-ce que j'écoute le plus? Pour marcher par l'Esprit, je dois nourrir l'Esprit. Pour obéir à Dieu, je dois passer du temps avec Lui. Pour entendre sa voix, je dois entendre sa voix. C'est profond ici, hein? Je suis pas en train de parler d'une lecture mécanique de la parole de Dieu. Je suis pas en train de parler d'une liste de prières. Je suis en train de vous parler de vous saturer de la présence de Dieu. Je suis en train de vous parler de méditer jour et nuit, parce que c'est ce que ça nous dit dans la parole de Dieu. C'est ce que Josué a dit. Jour et nuit, c'est ce que dans le psaume 1 dit. Jour et nuit, ça nous dit pas de lire, ça nous dit de méditer. Ça nous dit de réfléchir. « Appliquer les vérités bibliques dans ma vie aujourd'hui, là, maintenant. » Lire la parole de Dieu, pour que ce soit informatif, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Nourrir son âme, la volonté de Dieu pour ma vie, pour cette décision, pour telle, cette relation, c'est de ça que je suis en train de parler. Et je vous parle pas d'avoir une liste de prières, je vous parle d'avoir une vie de prière. Prier sans cesse, toujours. Quand je rencontre les gens, c'est de prier pour eux autres. Quand quelqu'un vient me contrarier, c'est de prier pour cette personne-là. Parce que c'est ce que la Bible nous dit de faire. Lire des livres qui exaltent Jésus-Christ, qui n'est non pas l'homme. C'est pas Dieu qui est pour moi, c'est moi qui est pour Dieu. Choisissez bien vos livres. Écoutez de la musique qui fait du bien à l'âme. Écoutez, mettez des choses devant nos yeux qui reflètent la majesté de Jésus-Christ. De nous entourer des influences, des gens qui pointent vers Dieu. Pour marcher par l'esprit, je dois nourrir l'esprit. Et pour nourrir l'esprit, je dois crucifier la chair. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à une vie riche, une vie de puissance, une vie d'allégresse, une vie de miracle, une vie en sa présence. Mais la question reste toujours la même. Je veux-tu ça? On ne vient pas spirituel par accident. Ça demande de mourir à soi-même. Intentionnellement, je meurs, je me discipline. L'emphase est vraiment mise sur l'homme ici. Je prends contrôle de mes pensées. Et je les amène en soumission à la vérité. Ça veut dire, ouais, mais n'est-ce pas, ça veut dire quoi en pratique? Je vais vous le redire une autre fois. Non, je ne me permets pas de penser comme ça. Seigneur, c'est à toi que je veux penser, je veux t'honorer. Il ne faut pas appliquer ça à chaque pensée. Si vous vous écoutez penser, il ne se passe pas une seconde sans que vous pensez par jour. À quoi on pense? C'est facile. Non, je ne penserais pas à ça. Je veux t'honorer, Seigneur. Intentionnellement. Est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce que ça va tomber? Souvent. Mais intentionnellement, je veux mourir à moi-même pour pouvoir honorer Dieu. En toute occasion, c'est ce que je veux. Ça ne s'arrête pas là, là. Je vous pose une autre question. Aimeriez-vous avoir le ciel aujourd'hui dans votre vie ici sur terre? On va tous répondre oui. Ah oui, aimeriez-vous ça, avoir la présence de Jésus-Christ aujourd'hui dans votre vie. J'écrivais ça et je suis comme, ouais. Tu sais, Jésus passe à côté de vous autres et dit, suis-moi. Il va dire, ouais, ouais, mais suivre comme tes disciples, comme tes apôtres. Quand peux-tu dire, Seigneur, si Seigneur venait ici et disait, toi, 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 en fait, tous nous autres, suis-moi. On répond quoi à ça? Oui, mais pas dans le sens des autres, ils sont tous morts. Ils sont tous morts, ils sont tous morts, ils sont tous morts, ils sont tous morts à part jeûne. Comme, OK, on oublie nos business, on nous vend. Comment, Jésus, c'est ça que tu veux? Je suis en train de réécrire ça un matin. Ouais. Ça vous tente-tu de suivre Jésus, toi? Ouais. Il faut mourir pour ça. Il faut mourir. Est-ce que je suis prêt à prendre les efforts pour passer ma vie avec Jésus? Ou je pense avoir arrivé miraculeusement, puis tout, 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 tout. Non, non, est-ce que je veux? Dans les semaines qui vont suivre, on va parler de mourir à soi-même. Ça ressemble à quoi? C'est pas mon illustration, mais je vous la partage. C'est d'actualité, en plus. Les musulmans ont compris quelque chose. À l'heure où on se parle, il y a fort probablement un jeune ou des jeunes à quelque part qui sont en train d'écrire leur testament. Bien souvent, ça se passe par vidéo. Ils enregistrent leur testament. « Maman, je t'allais que ça. Papa, je t'allais que ça. T'as t'a dit ci. » C'est souvent « Papa, je t'allais que tout. Maman, t'as rien. » Parce que c'est la culture. Ils font ça. Ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Et là, ils sont devant leur famille. Ils font une fête. C'est à peu près comme ça que ça se passe pour vrai. Ils font une fête. Le fils s'en va. Pour la famille, quand le fils sort, passe le seuil de la porte, le fils est mort. Et quand le fils sort de la maison, il est maintenant un mort vivant. Pourquoi? Parce que ceux qui font ça, ils s'en vont après ça dans des camps. ou ce qu'ils apprennent comment se faire exploser. Un gars qui a décidé de mourir, ça peut faire des choses assez spéciales. Mettons qu'on laisse toute la partie tuer du monde. Mais l'idée de sortir de la porte et de dire « Maintenant, je suis rendu mort. Ma vie, je n'ai plus de famille, je n'ai plus rien. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est mourir. » Mettons qu'on laisse toute la partie se faire exploser, ce n'est pas une bonne idée. Mais juste de se voir comme mort. Ma vie, elle a été achetée. Je suis prêt à tout perdre. En fait, je perds tout. Je crucifie ma vie pour Christ. Maintenant, je veux vivre sa vie. Dans les prochaines semaines, c'est de ça qu'on va parler. Mais ma prière pour ma vie, ma prière pour nous, c'est qu'on ne puisse pas juste dire « Tes lèvres, prends ma vie, Seigneur. » Que ce ne soient pas juste des lèvres qu'on dise « Oui, je t'aime, Seigneur. » « Oui, tu es important, Seigneur. » « Oui, je veux te suivre, Seigneur. » Ma prière, c'est que le Seigneur nous amène en 2017 est qu'on lui donne réellement la place et qu'on le suive réellement. Et que lorsqu'on tombe parce qu'on est imparfait, on regarde à lui et qu'on dise « Je me relève parce que je veux t'honorer. » Parce qu'on tombe. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en crise. « Je n'ai pas besoin de s'assurer de la culpabilité, j'ai juste besoin de confesser et me relever de bout. » Puis continuer. Ma prière, c'est qu'on puisse dire dans tout notre cœur « Je veux te suivre. » Puis qu'au fil de l'année, au fil des jours, au fil des heures, au fil des minutes, il nous le montre. Parce que si on meurt à nous-mêmes et qu'on est sur la sature de Jésus-Christ, qu'on nourrit l'Esprit, est-ce que c'est ça qu'on va entendre? Puis où est-ce qu'il va nous emmener? Je n'ai aucune espèce d'idée où est-ce qu'il va vous emmener, puis moi non plus d'ailleurs. Mais j'ai une chose, c'est que si je dis à l'Esprit « Dirige-moi, je vais t'obéir. » Il va le faire. Il va nous emmener où? Je ne sais pas, mais il va se glorifier. Donc, on va voir Dieu à l'œuvre. Maintenant, je termine avec cette pensée-là. Si Jésus venait ici puis il vous disait « Suis-moi. » Qu'est-ce que vous répondez? Comptez les coups. Ça nous en parle de ça aussi dans la vie. Êtes-vous prêt à dire « Je te suis. » Je te suis. Je veux t'honorer. Où est-ce que tu m'amènes, ça va être la meilleure place. On prend la table du Seigneur ce matin. C'est spécial. Le Seigneur nous dit « Suis-moi. » C'est ce qu'il veut. Donc, j'aimerais qu'on puisse, ce matin, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Je ne suis pas là. » Peut-être qu'il y en a qui vont dire « Peu importe ce que vous allez dire. » À la lumière de son corps brisé pour nous, à la lumière de son incarnation, à la lumière du sang qui a été versé pour pardonner nos péchés, pour nous donner une vie nouvelle, qu'on regarde ça un peu. Puis qu'on délisse ça avec lui. Il dit « Seigneur, je suis-tu mort, moi? Je veux te suivre. Qu'est-ce qui devrait changer dans ma vie? Qu'est-ce que je devrais faire? » Seigneur, peut-être que vous avez besoin de vous confesser, peut-être que vous avez besoin de vous repentir, peut-être que vous avez besoin. Peu importe. À la lumière, ce que le Seigneur nous demande de faire, de se rappeler, de faire ça. Faites-le ça en mémoire de moi. De se rappeler qui est qui. On n'est pas ici pour le fun. On est ici pour l'adorer. On nous a été rachetés à un grand prix, justement, qu'on puisse l'adorer, le glorifier. Et peut-être ce matin, vous n'êtes pas sauvés. Vous dites « Moi, je n'ai pas envie de le suivre. » Clairement, ô que non. C'est correct. Mentez-vous pas. Puis, mentez à personne d'autre, parce que la seule personne à qui vous mentez, c'est à vous. Peut-être que vous vous dites « Moi, perdre ma vie, ça ne me tente pas. » OK, je ne veux rien savoir. C'est correct. Peut-être que vous vous dites « Moi, je suis une bonne personne. » C'est correct aussi. Être franc, c'est bon. Mais consciemment, sachez une chose. C'est que vous dites à Jésus « T'es mort pour rien. » Ça, c'est à vous. Pendant que nous, on va réfléchir, vous avez le droit de dire, si c'est votre cas, de dire « Moi, je suis pécheur. » Je veux te sauver. Vous avez le droit de mettre votre confiance en Jésus-Christ. Et non, je veux accepter ta royauté. Je veux te donner ma vie. Je veux surtout avoir la tienne. Je veux te pardonner de mes péchés. Sauve-moi. Laissez passer les éléments. Puis, demandez à Jésus de vous sauver à la place. Si ce que vous faites, vous viendrez me voir après, je vais prier avec vous. Et si vous n'avez pas été baptisé, la parole de Dieu nous dit qu'il y a comme une séquence. T'es sauvé, t'es baptisé, puis après ça, tu participes à ce mémorial-là. Laissez passer les éléments. Puis réfléchissez. J'ai-tu envie de suivre Jésus? J'ai-tu envie de dire au monde entier qu'il est mon sauveur? Si oui, faites-vous baptiser et prenez la table du Seigneur. Sinon, réfléchissez. Bref, si vous n'êtes pas sauvés et que vous n'êtes pas baptisés, laissez passer les éléments. Mais pour nous tous, réfléchissons, méditons.